Générique Soyez les bienvenus dans l'Africa Newsroom, deuxième volet ce mardi de notre semaine spéciale à Côte d'Ivoire avec un dossier consacré au renforcement des mécanismes de lutte contre le terrorisme. En sommaire également, nouvel obstacle dans les préparations du dialogue inclusif en République démocratique du Congo. La société civile rejette la composition du comité préparatoire. Et puis l'île Maurice, saluée par les Nations Unies pour les progrès réalisés en matière de développement socio-économique et de consolidation de la démocratie. Mais qu'en est-il réellement ? Nous en parlerons avec notre invité, Wittibal Kumaba. Bonsoir, vous êtes avocat au barreau de Paris et consultant spécialisé en gestion des conflits. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maxi, bonsoir. Avec nous également sur ce plateau, nos éditorialistes, Samuel Gembach. Samuel, bonsoir. Bonsoir Grazila, très ravi de vous retrouver et merci à la présence de nos téléspectateurs. Merci. Et Daouda Tal, bonsoir Daouda. Bonsoir Grazila, c'est un plaisir d'être parmi vous. Et puis bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Nouvelle polémique autour du dialogue en République démocratique du Congo. La société civile a rejeté la liste des participants choisis par la médiation menée par l'ancien premier ministre togolais, Edem Kodio. Elle dénonce la présence de personnes liées à des partis politiques. Explication avec Déon. Merci à ce point. Le dialogue politique en République démocratique du Congo peine encore à se concrétiser. Une partie de la société civile rejette la composition du comité préparatoire du dialogue inclusif. Depuis l'annonce de ce dialogue, l'opposition est divisée sur la légitimité du président Joseph Kabila à la tête du pays. La question de la prochaine présidentielle reste donc au cœur des tensions politiques. J'ai attendu la liste tous les jours et je n'ai toujours pas vu à l'heure qu'il est. Et notamment d'un parti que je respecte comme BDPS. Mais l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes pris en otage et que nous devons à tout prix aller de l'avant. Dans l'état actuel des choses, si jamais on se présentait autour d'une table, il fallait que l'opposition soit au grand complet. Il ne fallait pas qu'il y ait 12 représentants de la sensibilité présidentielle, 6 représentants de la société civile et que les gens de l'opposition soient 6, 8, 9 ou même 10. La composition du comité préparatoire de ces assises soulève déjà des contestations au centre de la société civile. Certains membres retenus sur la liste du groupe de travail appartiendraient à des partis politiques ou à l'institution en place, ce qui ne garantirait pas, selon certains observateurs, la neutralité des décisions du comité. Une situation qui donne naissance à une nouvelle polémique dans les préparations du dialogue en République démocratique du Congo. Il s'ensuit que dans la commission préparatoire, on a constaté que certaines composantes de la société civile ont avancé des candidatures ou des gens, des personnes qui se retrouvent déjà dans des institutions. Il y a même certaines personnes se réclamant de la société civile alors qu'on les retrouve déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà tout ce qui a pu créer le malaise et qui fait qu'aujourd'hui, une partie de la société civile rejette la commission préparatoire telle qu'elle a été proposée au niveau de la société civile. Le processus du dialogue politique est resté plusieurs mois au point mort. Pour le relancer, l'Union africaine avait désigné l'ancien Premier ministre, Togolay Demkodjo, comme facilitateur. Une réponse à la demande de l'UDPS qui avait exigé une médiation internationale. – Samuel, la machine du dialogue semble totalement grippée en République démocratique du Congo. – Elle semble grippée pour plusieurs raisons. D'abord parce que le processus de dialogue politique qui se veut inclusif peine à prendre corps. Et deuxièmement parce qu'il y a quelqu'un à la tête de l'État qui n'arrive finalement pas à se prononcer pour régler cette situation définitivement. Il s'agit du président actuel Kabila qui est au pouvoir et qui pourrait épargner la République démocratique du Congo de tous ces écueils, de tous ces dysfonctionnements politiques qui pourront d'ailleurs plonger davantage la RDC dans une situation de crise sévère. Je pense qu'un homme politique doit aussi pouvoir laisser sa marque. Et laisser sa marque ne veut pas dire qu'il faut laisser le pays complètement effondré, complètement désarticulé. Et je pense que si c'est un homme politique responsable, il doit jouer le rôle qui est le sien, celui non seulement d'assurer la stabilité du pays, mais de laisser à la République démocratique du Congo un environnement politique qui puisse permettre aux femmes et aux hommes de ce pays de pouvoir s'exprimer, de pouvoir participer aux jeux politiques en restant parfaitement libres. Et en apportant leur pierre à l'édifice, il a peut-être servi comme il l'a pu, mais il y a d'autres compatriotes dans son pays qui peuvent aussi porter plus haut le drapeau de ce pays. – Vous pensez qu'il est temps pour le président Kabila de laisser la place ? – Je pense que constitutionnellement, il doit laisser la place. Il a fait son temps, il a tant bien que mal, il a trouvé un pays qui était complètement déstabilisé. Il a assuré quand même une certaine stabilité économique, qu'on ne peut pas lui retirer. Mais en même temps, il faut qu'il reconnaisse que d'autres personnes pourront continuer ce travail. Je ne sais pas pourquoi il s'accroche au pouvoir, alors qu'il peut bien évidemment continuer à jouer un rôle politique dans son pays en n'étant pas président. – Monsieur Koubava, quel regard portez-vous sur cette situation en RDC ? – Oui, la situation est complexe bien sûr, c'est que moi j'appelle les autorités politiques congolaises à agir dans l'intérêt supérieur du pays, parce que nous avons connu depuis 1996 un conflit majeur. Ce conflit a fait, de mon point de vue, plus de 10 millions de personnes. Hier encore, avant-hier, à Beni, encore ce sont des femmes et des enfants qui étaient massacrés d'une façon atroce. Donc je pense qu'il est important que les responsables politiques congolais puissent agir dans l'intérêt supérieur du pays pour éviter à ce qu'on retombe encore dans la situation qu'on a vécue ou qu'on a connue dans les années 1990. Voilà. – Pour revenir au dialogue politique, l'opposition pro-dialogue, Daouda, récuse le facilitateur Edem Kodjou, il dispose de 7 jours d'ailleurs pour démissionner. Est-ce qu'il ne faudrait pas dépêcher sur place des envoyés spéciaux justement pour l'aider dans sa mission ? – Bon, des envoyés spéciaux, c'est peut-être une idée, mais en même temps, si c'est pour revenir au même point de blocage, ce n'est pas utile. Il me semble que ce dialogue n'est pas voulu par bon nombre d'hommes politiques et de membres de la société civile en RD Congo, puisque ce qui est reproché, en fait ce qui est craint, c'est bien entendu ce qu'on a appelé le glissement, et on va véritablement vers ça. Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas un cadre consensuel, d'ailleurs c'est ce comité préparatoire qui devait permettre d'avoir ce cadre consensuel pour aller au dialogue, pourquoi pas ? Mais de quoi va-t-on parler ? Bon, pour l'instant, on ne le sait pas, puisque officiellement, en tous les cas, et d'autant plus que pour revenir sur votre question, si la société civile n'est pas d'accord, ce sera difficile qu'elle le soit pour un autre envoyé spécial, et de toute façon, pour terminer, ça repose la question de la frontière entre la politique et la vie civile, entre guillemets, puisque est-ce que les membres de la société civile peuvent s'engager en politique ou pas ? Là est la grande question. Moi, je pense qu'il y a des compétences à ce niveau-là, et c'est tout à fait normal qu'ils s'engagent en politique, ça ne doit pas être un blocage. Merci, Daouda. Dans l'actualité, également, lors d'une récente visite à l'île Maurice, le secrétaire général des Nations Unies à Ban Ki-moon s'est dit impressionné par les progrès réalisés par le pays en matière de développement socio-économique et de consolidation de la démocratie, un point de vue que ne partagent pas certains acteurs politiques, comme nous l'explique Déo Gracias-Poto. Dans la perspective des prochaines élections législatives, les responsables, membres et sympathisants du mouvement militant mauricien se sont réunis dimanche 22 mai 2016 à Belrose, une petite ville dans le sud-est du pays. Objectif, réaffirmer leur détermination à s'imposer sur la scène politique nationale et mettre un terme aux inégalités dont ils tiennent pour responsables le gouvernement actuel. Dans n'importe quel pays démocratique, on se dirigerait vers des élections générales dans une situation semblable. Le MMM se prépare à aller seul pour un vrai changement. Notre priorité est de sauver le pays. C'est la raison pour laquelle nous allons amender notre constitution et prendre ce travail bien au sérieux. L'Assemblée générale aura également permis aux délégués du mouvement militant mauricien d'évaluer la situation démocratique du pays. Le MMM promet un nouveau départ. La formation politique dénonce les multiples scandales liés à la fraude et à la corruption. Elle réclame des actions pour redresser l'économie nationale parmi les priorités du MMM, une fois au sommet de l'exécutif, la réforme électorale. Le gouvernement avait promis un deuxième miracle économique, mais tout n'est que fiasco. Je vous assure que le prochain budget sera un flop de plus. Il n'y a jamais eu autant de division et de cafrouillage dans un gouvernement. Nous avons un premier ministre complètement dépassé. Selon les analystes, l'île Maurice a réalisé un miracle économique ces dix dernières années. Le gouvernement multiplie les mesures favorables à l'entrepreneuriat pour lutter contre la pauvreté. Il met en œuvre des politiques génératrices de croissance fondées sur le maintien de l'environnement des affaires favorable à l'investissement. Le pays a rempli presque tous les objectifs du millénaire pour le développement et est considéré comme l'économie la plus compétitive dans la région subsaharienne. Samuel, comment se porte la démocratie à Maurice ? – Je pense que c'est une bonne démocratie. Je pense que tous les indicateurs donnés par les agences internationales le confirment depuis plusieurs années. Je pense que l'île Maurice est citée en exemple de démocratie. Il y a le Botswana, il y a d'autres pays. Le Sénégal, mon ami Daouda sera peut-être content de voir le Sénégal figurer dans cette liste-là. Donc l'île Maurice, bien évidemment, concentre beaucoup de points positifs, que ce soit sur le plan politique, notamment en matière d'avancée du processus de démocratisation, mais aussi sur le plan économique parce que les indicateurs macroéconomiques le confirment. C'est l'un des pays en Afrique qui a quand même l'indice de développement humain, si ce n'est le plus important, l'un des plus importants. Donc je pense qu'à ce niveau, peut-être le président de ce parti qui est dans son rôle de pouvoir critiquer l'action du gouvernement, il a peut-être des éléments d'appréciation qui m'échappent. Mais en tout état de cause, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'île Maurice présente un environnement politique beaucoup plus favorable, notamment à l'investissement. Les indicateurs macroéconomiques sont positifs, la santé économique du pays est au rendez-vous. Les améliorations sur le plan social sont également là. Il y a un développement du secteur sanitaire qui ne peut pas être contesté. Je pense que c'est un gouvernement, ce sont des gouvernements successifs, d'ailleurs pas l'actuels, les gouvernements successifs ont montré qu'ils avaient la capacité nécessaire, les compétences nécessaires pour développer le pays et pour faire avancer l'ouverture démocratique. Le jeu politique reste très ouvert. La question relative à la protection des droits de l'homme reste relativement mieux préparée et mieux protégée. Et l'environnement des affaires, je l'ai déjà indiqué, se porte aussi pas mal. Donc je pense qu'en gros, on ne peut pas reprocher beaucoup de choses à l'île Maurice par rapport à moins de trouver en l'île Maurice le paradis sur terre. Mais en ce qui concerne les pays d'Afrique, je pense que c'est plutôt un des pays qui sort de l'eau. – Daouda, compte tenu de ces réalités que Samuel vient d'évoquer, les déclarations du mouvement militant mauricien ne semblent donc pas justifiées ? – Oui, parce que, bon, je suis d'accord avec Samuel. Maintenant, il faut savoir aussi que la perception même, il y a souvent un écart entre les indicateurs économiques, notamment l'indice de développement humain, notamment la croissance économique, etc., avec la réalité qui est perçue sur le terrain. Et donc, bon, mais je rejoins totalement Samuel, les indicateurs sont au vert, ça c'est clair et net. Mais peut-être que justement, le président de ce mouvement politique a des raisons, étant donné qu'on sait aussi que partout en Afrique, y compris en Île-Maurice, la croissance peut être mieux répartie. La croissance peut être mieux répartie. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a sans doute des efforts à faire, en termes de corruption aussi, parce qu'on ne sait pas tout. Même l'indice de corruption qui est déterminé par Transparency International, c'est souvent la perception de la corruption. Il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a une marge d'effort à faire. Mais on a parlé du miracle mauricien, le tourisme se développe aujourd'hui, les voyants sont au vert. Donc, je pense quand même que, bon, il faut qu'il y en ait qui s'opposent toujours, mais ça a l'air d'aller mieux. – Monsieur Koumaba, très rapidement, quel est votre point de vue sur cette question ? – Oui, pour moi, en fait, comme vient de le dire la plupart des intervenants, l'île Maurice représente en fait l'exemple même de la gouvernance économique, donc sociale et démocratique. Je pense que tous les pays africains doivent imiter l'exemple de ces pays qui fait honneur à tout le continent africain. – Merci, nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada